L'histoire des chevaux mutilés, vous vous en rappelez ? Durant l'été 2020, ces faits divers avaient choqué tout le pays. 153 enquêtes avaient été recensées dans plusieurs régions pour des cas d'oreilles coupées, d'œils arrachés ou de meurtres. Parmi eux, un cas avait particulièrement retenu l'attention des médias, celui de Pauline S, qui, le 6 juin 2020, avait retrouvé sa jument de 16 ans, Lady, mutilée. Elle avait affirmé qu'elle avait été attaquée à l'acide dans un champ à Martin-Église, près de Dieppe. Mais la police doute de son témoignage, qui est pourtant largement repris dans les médias. La jeune femme de 22 ans apparaît dévastée et en colère. Elle dit avoir aperçu un homme sur son terrain durant la nuit. Passionnée des animaux depuis qu'elle a 18 ans, elle souhaite ouvrir un refuge de la dernière chance pour les condamner à l'abattoir. Mais sa version des faits est contredite par son vétérinaire, qui l'accuse de ne pas suffisamment bien nourrir ses animaux. En 7 mois, il a dû euthanasier 5 de ses chevaux. Pauline est placée en garde à vue le 25 janvier 2021. Le 25 juin, elle est condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour mauvais traitement et dénonciation mensongère. Mathieu Deslandes revient sur cette affaire dans une longue enquête parue dans la revue des médias. Pauline aurait menti pour protéger sa chienne Luna. La malinoise aurait attaqué la jument à cause du manque de nourriture. Pour éviter que sa chienne ne soit retirée et euthanasiée, Pauline a inventé cette histoire au moment où les cas de mutilation d'équidés faisaient la une des journaux. En 2020, 80 actes de cruauté avaient été répertoriés sur les 524 cas de mutilation sur des équidés. Selon les gendarmes, la médiatisation intense de ces événements tragiques ont pu inspirer certains agresseurs, mais la majorité des cas auraient été causés par les animaux entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...